bonjour je suis philippe delage du blog habitabulles et dans cette vidéo je vous présente la quatrième partie de l'interview d'antonio beninca où il nous explique comment il a déposé le permis de construire oui le permis il était que pour la petite bulle ou il était aussi pour l'ensemble on va dire j'ai déposé un permis pour près de moins de 300 mètres rond mais oui oui alors c'était la municipalité de venez de changer ils étaient tout frais donc premier permis car ils sont non 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 ça s'est pas passé comme ça j'ai fait une maquette de la grande bulle au 10e en plat et puis j'ai fait j'ai demandé qui est ce qu'on connaissait au conseil comme ça j'ai dit est ce que j'ai oublié comment j'ai dit ça c'est bien que vous venez voir on a un projet de construction sur ce terrain et je vous montrerai le projet ils sont tous venus tout le conseil sur le terrain et puis après on est monté à la maison et j'ai sorti la maquette oh la vache parce que j'avais dit on va faire on va faire une maison ronde est ce que vous voulez venir voir avant que je passe le permis quelque chose comme ça dans la tête des gens ils les auront c'était le tour il va faire une tour mais quand j'ai sorti la maquette comme ça je pense qu'elle est devenue c'est pas il ya un silence et quelqu'un a dit ah mais c'est carrément rond ils étaient désemparés quoi faire bon j'étais le la pièce rapportée dans le coin et jean paul portail n'est ce n'est pas n'importe qui ça ah ben ils ont donné le permis je pense que six mois après je n'aurais pas donné j'étais pris au déponge bon voilà j'ai eu permis à l'époque tu pouvais avoir un permis sans architecte de 300 mètres carrés non le hasard fait un jour les gens vont avoir des copains tiers chez qui on faisait des expos il connaissait un architecte on fait connaissance il était sur tiers un mec vachement sympa et je lui dis bah voilà j'ai un projet et j'ai besoin d'une signature alors il vient dit non c'est pas ça c'est pas ça je je lui apporte le projet je l'emballe c'est bien dessiné un parrain bien de l'impeccable et ben il m'a envoyé le truc signé et longtemps après il m'a dit ça aurait été une maison à la con machin pas question mais là j'ai trouvé ça intéressant c'est dommage ce type est venu avec sa copine et a même bricolé un peu quand j'avais j'avais déjà fait la petite bulle en bas et puis pas longtemps après il est tombé d'un toit et s'est tué ça a été un grand c'est fou tu te rappelles son nom non je peux retrouver il ya sa signature sur les plans tu as toujours les plans oui en bas les plans ça paye puisque j'ai évidemment je n'ai pas fait d'appeler si l'esprit elle-même c'est une grosse bulle faisait quinze mètres au départ le diamètre je suis descendu à 13 et quelques lui contre entre 13 et qu'un de pauvres en bas si c'est énorme au niveau surface bas si deux mètres de plus en périphérie c'est tout ça fait 40 m ça fait ça fait pratiquement 100 m de plus merci et voilà donc tu as déposé ton permis et puis tu as commencé la petite bulle avec le beau-père le tracteur à la boîte le beau-père il en pensait quoi lui il était tout content de donner un coup de main et tout je pense à la musée mon père était catastrophique mais qu'est ce que tu vas faire ça va péter parce qu'il s'est pas mis dans dans la structure encore pas il n'y a pas de lui un oui il n'avait pas la démarche j'ai eu des ingénieurs ici qui m'ont dit vous êtes fou faites pas ça oui mais parce qu'il n'a pas eu la démarche artistique que tu que tu as suivi il a eu lui était maçon il a fait des trucs et des chlm toute sa vie pour lui une structure encore qu'il savait pas ce que c'était il s'y est pas j'ai pas intéressé quoi mais ça fait rien il est venu aider mais pas non pas pendant la maison pour autre chose il est venu m'aider pour faire des sculptures mais la maison alors à la fin qui est quand même arrivé mais il n'était toujours pas d'accord et comment ça veut dire ça n'a pas été tanche il n'y a jamais cru moi non plus pas vraiment mais bon ça fait 40 ans que j'ai la voile de 8 cm imperméable je dis pas que ça va durer deux siècles vous avez vécu dans la petite bulle ou c'est non c'était une salle d'expo et puis quand francis a eu 15 ans comme ça j'ai isolé et c'est devenu sa chambre d'accord et là vous viviez toujours dans la maison familiale pendant la construction vivait à 100 mètres juste au dessus d'accord une vieille maison que j'avais retapé aussi avant j'ai mis très longtemps il fallait faire bouillir la marmite je faisais aussi du tissage l'hiver c'était difficile je lui met de sept ans c'est normal parce que en plus il fallait gagner l'argent en ville ici heureusement il y avait plus de valeur je transformais l'argent en palettes de ciment mais à mesure comme ça quand il n'y avait pas d'argent je faisais les tranchées tous les aménagements qui coûtaient rien je suis dit avec trois sacs de ciment en enfer donc je faisais puis quand j'avais les moyens le plus cher ça a été l'isolant ouais tu veux qu'on aille au café oh oui on a encore des niveaux il se trouve voilà voilà il a un bout de l'histoire mais bon on continuera la prochaine fois je voulais pas être étudiant des années je voulais pas dépendre de mes parents ça coûtait cher à l'époque ça coûtait un smig maintenant aussi un étudiant ça a toujours coûté un smig ta mère en france elle a été une bourrique ta mère en france elle faisait quoi rien j'ai fait de la couture c'est une grande couturière elle n'a pas travaillé en france mais j'occupais ton père est venu t'aider ta mère aussi quand ton père venait et ta mère l'accompagnée elle qu'elle faisait des vêtements elle qu'est ce que qu'elle en pensait de ta construction à ta je m'ai rien dit non 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 mais c'est dépassé quoi un peu bah culture italienne toujours savoir si c'est valet en raison ou pas moi je m'en ai jamais m'en foutait quoi de tout ça mais c'est ma rire en 85 elle a dit bon ça suffit il faut qu'on y soit à noël j'ai dit ok et on a fait noël 85 ici c'est pas vraiment fini quoi mais on n'est pas on n'est plus remonté là-haut on est resté là et là les francis étaient nés ah bah ils avaient ils avaient en dessous de 10 ans quoi ils logeaient là au dessus là où il y a les ateliers maintenant et quand il a été assez grand et sa bulle en bas puis après j'ai fait la bulle en un été j'ai fait la bulle de l'île c'est encore autre chose elle réclamait quoi c'est normal et je l'ai fait trop vite mais bon pendant quand elle était petite c'était tout neuf ça s'est abîmé pour des raisons que je savais d'avance mais bon c'est abîmé abîmé il faut refaire l'intérieur c'est tout oui c'est encore autre chose la bulle de l'île c'est encore autre chose oui c'est encore autre chose c'est encore un truc particulier c'est une technique j'ai pris ça pour aller plus vite et puis j'aurais même pas dû mais bon c'est une expérience voilà pour aujourd'hui ok super c'était important de parler de mes profs parce que c'est des hommages exactement après il y aura Antille Vague ouais ça a été vraiment autre chose avec Antille Vague c'est bien là en fait il n'y a pas de lumière là mais c'est très bien oui là c'est bien il y aurait le soleil ça t'enverrait sur ton visage ah non ça ne va pas le soleil direct là c'est très bien là c'est parfait à cette heure là c'est très bien on voit l'eau du bassin qui se reflète on voit comment ça s'appelle les ondes du bassin qui se reflète allez bah je vais mettre un pantalon voilà si vous avez aimé la vidéo je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime et surtout à la partager et puis moi je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo ciao ciao